Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau micro-tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer très rapidement comment on fait pour réaliser une patine sur des pièces en pâte polymère déjà cuite. Alors tout simplement, la patine vous pouvez la faire déjà avec plusieurs choses différentes. Vous pouvez la faire avec des peintures acryliques, des gouaches, des pastels, pourquoi pas mélanger avec un petit peu d'eau. Vous pouvez aussi la faire avec des encres à alcool, mais moi j'ai une grosse préférence pour les peintures acryliques totalement basiques. Je vais donc les diluer ou pas avec de l'alcool ménager ou de l'eau. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de les diluer, d'ailleurs juste après je vais arrêter de diluer pour avoir une patine un peu plus foncée, un peu plus opaque. Et je ne laisse pas sécher. Tout simplement parce que si vous laissez sécher la peinture, forcément ça va aussi colorer les parties que vous ne voulez pas forcément voir recouvertes par la peinture. Pour l'essuyage, vous pouvez très bien prendre du sopalin comme j'ai fait au début, mais personnellement j'ai une grosse préférence pour les cotons démaquillants ou les lingettes de nettoyage, un petit peu imbibés d'alcool ménager là aussi. Je prends toujours quelque chose de mouillé pour essuyer parce que du coup comme vous allez le voir, il va y avoir une grosse différence entre la petite pièce qui a été nettoyée avec du sopalin sec et la pièce qui sera nettoyée avec quelque chose d'humide qui va du coup enlever vraiment le surplus de patine. Pour réaliser une jolie patine, je vous le rappelle, il faut quand même que votre pièce soit bien texturée. Ici j'avais fait des petites entailles dans la pâte blanche, donc du coup ça permet de glisser la peinture à l'intérieur et d'enlever ensuite uniquement le surplus. Une patine se voit aussi beaucoup mieux évidemment sur les couleurs claires, vu qu'ici j'ai fait une patine noire en plus. Les possibilités sont donc totalement infinies, vous pouvez choisir la couleur de patine et la couleur de pâte que vous voulez. Je vous conseille de tester plein de petites choses, ça peut rendre des trucs vraiment très très sympa. Et ici je vais vous montrer une seconde technique pour enlever le surplus de peinture, c'est tout simplement laisser sécher votre peinture et poncer ensuite vos pièces. Alors c'est un petit tuto, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ce sont tous les deux des tutos complets, le collier que vous avez vu avec les perles rondes et ce bracelet avec les perles carrées. Ce sont des tutos qui sont en ligne disponibles sur ma chaîne, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez les voir en entier. Donc ici comme vous voyez je me suis servi de papier à poncer pour enlever le surplus de peinture orange qu'il y avait sur cette patte blanche et vous verrez que finalement ça rend vraiment très très bien. Voilà j'espère que ce petit micro tuto vous aura plu et vous aura donné aussi plein d'idées. Sur ce moi je vous retrouve très bientôt pour un autre tutoriel. Ciao !